Notaire de profession, maître Laurent Carly-Trudeau, travaille à Montréal, mais aussi à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Bonjour à Saint-Anne-des-Monts, bonjour. Depuis le 24 octobre dernier, il n'est plus possible pour ses clients de signer les actes notariés à distance, comme le permettait le décret émis durant la pandémie. Le ministère est venu avec la nouvelle loi, la loi 23, est venu retirer cette possibilité de signer à distance. Outre certaines conditions exceptionnelles, les clients doivent impérativement se déplacer à son bureau. J'ai certains clients qui se situent à trois heures de route de moi, puis je suis l'un des seuls notaires disponibles. Ça pourrait être pertinent, justement, de pouvoir utiliser la signature à distance pour pouvoir faciliter l'accès à un notaire. Cette mesure fait partie de la loi pour moderniser la profession de notaire afin de rendre la justice plus accessible. On ne trouve pas que ça favorise l'accès à la justice, au contraire, on trouve que ça vient le restreindre. Je trouve que c'est un recul, c'est un retour en arrière. C'est une belle opportunité que le ministre a ratée pour évidemment rendre la justice plus accessible et moderne. Le ministère de la Justice explique que la signature des actes notariés à distance n'est pas une pratique courante à l'international et qu'elle comporte certains enjeux de sécurité. Le cabinet du ministre Simon-Jolin Barrette croit que la solution adoptée qui offre la possibilité de signer à distance dans certaines circonstances est équilibrée. Débattu en commission parlementaire il y a quelques mois, cet élément demeure toujours dans la loi. J'aurais vraiment souhaité sincèrement une modification à la loi. Le ministre n'a rien voulu entendre et c'est malheureux parce que ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont attendre pour voir des notaires, il y a des gens qui vont devoir se déplacer pour voir des notaires. C'est de ne pas faire confiance aux professionnels qui émettent de son dossier, donc c'est de ne pas me faire confiance dans mon jugement à décider est-ce que la signature à distance est pertinente ou non. Les notaires espèrent que la loi sera révisée dans le but d'y retirer le caractère exceptionnel. Marc-Antoine Lemoyne, en TVA Nouvelles, Montréal.